Musique Dans les galeries de la Fosse Renard, Zola découvre le peuple de la mine organisée en petites équipes, très structurée et hiérarchisée, des hommes mais aussi des femmes et des enfants. Longtemps, des jeunes filles ont été envoyées au fond de la mine quand on manquait de bras. Elles étaient quelques milliers dans les fosses du Pas-de-Calais à avoir rejoint au fond une équipe familiale autour d'un père ou d'un frère. Bientôt, les femmes ne seront plus autorisées à descendre et travailleront en surface, notamment au triage. Ce métier ingrat de pauvresse et de crève-la-faim, comme on disait alors, et qui consistait à retirer des tapis roulants, les pierres et la terre qui avaient été remontées avec le charbot. Ces clappeuses ou cafus seront présentes sur le carreau de la mine pendant des décennies. Les enfants que Zola croise dans les galeries, ce sont des galibos qui signifient polisson en patois du nord. Des enfants qui ont pu descendre très jeunes au fond des pluies, parfois dès l'âge de 7 ans. Attelés aux chariots remplis de charbon, dans des galeries étroites, ils devaient traîner ou pousser le précieux minerai. C'était les jeunes galibos qui devaient porter les paniers de charbon tout au long des échelles de plusieurs centaines de mètres qui remontaient vers la surface. Progressivement, les lois vont interdire l'exploitation d'enfants si jeunes au fond des mines. Il faut avoir 8 ans au minimum en 1813, 10 ans en 1848, puis 12 ans en 1874. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada